Tuerie de Bastia, un homme reconnaît avoir commis le quadruple meurtre. Un suspect âgé de 34 ans a avoué l'effet lors de sa garde à vue, a indiqué samedi le procureur de la ville corse. Les enquêteurs ont-ils finalement trouvé leur « tueur » ? Un homme a en tout cas reconnu être l'auteur du meurtre de 4 personnes à Bastia, Corse, a indiqué samedi le procureur de la ville. Le suspect, âgé de 34 ans, a rapporté s'être rendu au domicile des victimes, dans le but de les voler. Il se connaissait dans le cadre de vente de drogue, a-t-il précisé. L'homme, qui était en garde à vue avec 4 autres personnes, a été déféré au parquet dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de vol avec arme et de meurtre liés à la réalisation d'un autre crime, a précisé le procureur Jean-Philippe Navarre dans un communiqué. Son placement en détention provisoire a été requis. Les tirs d'une arme à feu Conduits par un riverain, les services de police avaient découvert lundi vers 19h dans un appartement d'un quartier populaire de Bastia, 3 personnes décédées, 2 hommes et une femme. Un homme grièvement blessé avait ensuite succombé à ses blessures mercredi. Au terme des premiers examens médicaux légaux, les autopsies des victimes déterminaient que leur décès était consécutif de blessures causées par les tirs d'une arme à feu en zone crânienne et cervicale, selon le procureur. Âgées d'une quarantaine d'années, les quatre victimes, dont le locataire de l'appartement, étaient connues des autorités judiciaires, l'une d'entre elles pour des faits d'usage de produits stupéfiants, a encore précisé le magistrat. Haute-Garonne, un incendie mortel à Grenade, au nord de Toulouse. Une personne décédée a été retrouvée par les pompiers dans le logement sinistré, ce samedi matin. Les pompiers ont été mobilisés toute la matinée à Grenade, au nord de Toulouse, Haute-Garonne. Ce samedi vers 9h, un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de cette commune, rapporte le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne. Une personne a été retrouvée morte dans le logement sinistré, autour duquel sont intervenus une vingtaine de sapeurs-pompiers. D'après nos confrères de la Dépêche, la victime est un homme âgé de 80 ans. Le feu, a priori d'origine accidentelle, pourrait avoir été causé par la batterie de l'une de ses trottinettes, ou par une bougie. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Inondations dans le Pas-de-Calais, plusieurs centaines de personnes manifestent l'heure, ras-le-bol. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la commune de Blandec, touchée à deux reprises par des inondations au cours des dernières semaines. Réveillez-vous, Blandec est en danger, plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi en soutien aux habitants sinistrés de cette commune du Pas-de-Calais frappée par plusieurs épisodes d'inondations depuis novembre et pour réclamer des travaux d'urgence. Nous en avons ras-le-bol, ras-le-bol complet, on a de l'eau partout, les murs suintes, faut que ça bouge. Le gouvernement doit faire quelque chose, nous en avons marre de recommencer toujours la même chose, souffle parmi les manifestants Stéphane Opar, 67 ans. Il y a urgence, les gros travaux doivent être faits, tout doit être repensé pour qu'il n'y ait plus d'inondations, a déclaré David Villain, co-créateur du collectif, Blandec déble à plus jamais ça. Habitant de la commune, sa maison a été lourdement touchée par les crues de janvier, j'ai eu jusqu'à 60 centimètres d'eau dans la maison, on m'a annoncé minimum un an avant que je puisse y retourner, a déploré David Villain qui a été relogé dans un studio à Saint-Omer, à quelques kilomètres de Blandec, avec sa fille. Notre vie est bouleversée, on veut aussi pouvoir participer aux réunions concernant les travaux avec les institutions pour avoir un droit de regard, a ajouté à ses côtés Geoffrey Moreau, du même collectif. Des crues records ont touché début janvier le débleuat, dans la région de Saint-Omer, après des épisodes de crues historiques en fin d'année. Dès la passation terminée mardi, le premier ministre Gabriel Attal s'est rendu auprès des victimes des inondations, à Clermaray, leur promettant que l'État n'allait pas les oublier. Des travaux d'urgence doivent démarrer lundi à Blandec, a annoncé le préfet du Pas-de-Calais Jacques Billan vendredi lors d'un point presse. Il s'agit d'effectuer un certain nombre d'opérations de curage, de réparer les déversoirs, de faire des nettoyages de berges et de les consolider, a-t-il indiqué. Parents en colère, sauvons notre ville, nos écoles, habitants, artisans, plus jamais ça, ou encore, si Blandec était une banque, on l'aurait déjà sauvé, pouvait-on lire sur des pancartes dans le cortège qui a sillonné les rues de la commune qui ont été les plus touchées par les inondations. J'ai tout perdu, ça doit bouger et il faut que cela aille vite, il faut protéger tous les habitants, nous ne sommes pas bien psychologiquement. On vit une crise sociale, on est au bout de notre vie, je pleure tous les jours, a témoigné Valéry Caron, 57 ans. Guerre Israël à masse, personne ne nous arrêtera, prévient Benyamin Netanyahou. Le premier ministre israélien s'adresse particulièrement à la Cour internationale de justice de la EIA, l'Axe du Mal. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu samedi que, personne, n'arrêterait son pays dans la guerre engagée dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque sanglante menée par le Hamas le 7 octobre. « Personne ne nous arrêtera, ni la haie, ni l'Axe du Mal, ni personne d'autre », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, en référence notamment à la requête de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, SIG, accusant Israël d'actes génocidaires dans la bande de Gaza. Il a assuré que les opérations militaires avaient déjà permis d'éliminer la plupart des bataillons du Hamas, dans le territoire palestinien dirigé par le mouvement islamiste. Par ailleurs, au sujet de la question des Palestiniens déplacés du fait des combats, quelques 1,9 million de personnes sur les 2,4 millions de Gazaouis selon l'ONU, Benjamin Netanyahou a indiqué que, il existe une loi internationale et elle dit une chose simple, vous déplacez une population et vous ne la faites pas revenir tant que le danger existe. Et le danger existe. La guerre a été déclenchée le 7 octobre par les attaques du Hamas qui ont entraîné la mort de quelques 1140 personnes, majoritairement civiles, sur le sol israélien, selon un décompte de l'AFP à partir des chiffres israéliens. Engagée en représailles par Israël, la guerre à Gaza a depuis tué 23 843 personnes, en majorité des femmes et des mineurs, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Italie, 30 blessés après l'effondrement d'un plancher pendant un mariage. 30 personnes ont été blessées samedi en Toscane, dans le centre de l'Italie, lorsque le plancher d'un couvent du XVe siècle s'est effondré sous les danseurs pendant une fête de mariage, ont annoncé les autorités régionales. 5 des personnes blessées sont dans un état critique après cet accident survenu près de Pistoia, au nord de Florence, selon le gouverneur de Toscane Eugénio Gianni. Une soixantaine de personnes dansaient lorsque le plancher d'une salle du premier étage a cédé, selon les médias italiens. Plus de 100 secouristes ont été mobilisés, a souligné Eugénio Gianni sur Telegram. Affaire Jubillard, un nouveau témoin demande à être entendu par la justice, il a su avoir des révélations à faire. Alors que le corps de Delphine Jubillard n'a pas été retrouvé et que l'instruction est close, un témoin de dernière minute s'est manifesté auprès du parquet. Il a su avoir des confessions à faire concernant la disparition de l'infirmière. Il a su avoir des révélations à faire concernant la disparition de Delphine Jubillard. Cette jeune mère de famille de 33 ans s'est mystérieusement volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Presque trois ans jour pour jour après cette étrange disparition, un gendarme de la cellule d'enquête dédiée aux recherches pour retrouver l'infirmière Tarnese a signalé au parquet de Toulouse le 19 décembre dernier qu'un témoin souhaiterait être entendu, a indiqué au Figaro le conseil du principal suspect, Cédric Jubillard, confirmant une information de la dépêche. Un nouveau coup de théâtre dans cette affaire où l'instruction était close depuis deux mois, le 21 novembre dernier, les deux juges d'instruction Audrey Acema et Coraline Chartier ont signé l'ordonnance de renvoi du mari de Delphine Jubillard devant la cour d'assises du Tarn, faisant espérer un procès pour la fin de l'année 2024 ou le début de l'année 2025. Se pourrait-il que ce délai soit allongé par la nécessité d'entendre ce témoin de dernière minute ? Le témoin en question n'a pas encore été entendu et le sera uniquement si la chambre de l'instruction ordonne le supplément d'information à l'issue de l'audience jeudi prochain, a indiqué au Figaro l'un des avocats de Cédric Jubillard, maître Emmanuel Franck. Lors de cette audience, seront également débattus l'appel, formulé par les avocats, du renvoi de Cédric Jubillard devant la cour d'assises du Tarn, mais aussi la possibilité de lancer de nouveaux actes d'enquête autour de certains propos tenus par un ancien co-détenu de l'intéressé. Le parquet général de Toulouse a en effet d'or et déjà réclamé une demande d'information supplémentaire afin d'éclaircir les étranges propos tenus par un ancien co-détenu de Cédric Jubillard, un certain, Salem K. Alors que ce détenu, incarcéré pour « tentative de meurtre » au sein de la prison centrale de l'Anmesan, Haute-Pyrénée, évoquait l'affaire Jubillard avec sa mère le 22 novembre dernier, il aurait prononcé les noms de trois personnes, Sébastien, Mathieu et Sofiane. Un détail fut-il ? Pas lorsque l'on sait que deux de ses prénoms, Sébastien et Sofiane, apparaissent dans le dossier d'instruction. Sébastien A, 33 ans, connaît les Jubillards depuis 2017. Cédric Jubillard avait sympathisé avec lui à la sortie de l'école, où leurs deux fils sont scolarisés. Comme le peintre plaquiste, Sébastien A, consomme des stupéfiants et raffole des jeux vidéo. Ses deux passions communes les ont rapprochés. Au moment de l'enquête, Sébastien A avait été inquiété par les enquêteurs. Les gendarmes s'étaient interrogés sur sa possible implication dans le meurtre de Delphine Jubillard lorsqu'un autre co-détenu de Cédric Jubillard avait soutenu que le corps de l'infirmière avait été déplacé dans un véhicule blanc. Or, Sébastien A est propriétaire d'une Peugeot 306 blanche. Mais, après des investigations approfondies, sa possible complicité a été écartée. En ce qui concerne Sophia Neu, il s'agit d'un adolescent de 16 ans avec qui Cédric Jubillard avait pris l'habitude de fumer des joints au stade de foot ou au terrain de pétanque. Il aurait aussi aidé à plusieurs reprises le peintre plaquiste dans quelques travaux de bricolage, dans la maison des Jubillards. Autant d'éléments qui sont désormais dans les mains de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse, qui devraient trancher sur ces trois aspects le 18 janvier prochain. Côte d'Armor, une manif pour défendre les urgences de l'Agnon réunit 2000 personnes. Les manifestants craignent notamment que les urgences de l'hôpital de l'Agnon-Trestel soient fermées la nuit. La manifestation avait été lancée à l'appel du comité de défense de l'hôpital de l'Agnon-Trestel avec comme mot d'ordre, urgence en danger, ni régulation, ni fermeture. Environ 2000 personnes ont manifesté samedi à l'Agnon pour défendre le service des urgences de l'hôpital, a-t-on appris auprès de la préfecture des Côtes d'Armor. Dans un communiqué publié sur Facebook, la députée LFI des Côtes d'Armor Muriel Lepvraud a dénoncé les « politiques de régulation et de démantèlement de nos services publics de santé ». Comme dans plusieurs hôpitaux en France ces derniers temps, les urgences de l'Agnon ont été plusieurs fois régulées la nuit, c'est-à-dire que les patients doivent appeler le 15 avant d'éventuellement pouvoir s'y présenter. Une mesure qui pourrait à nouveau être mise en place. 6 mois de régulation ? L'Agence régionale de santé envisage de fermer les urgences de l'hôpital de l'Agnon-Trestel la nuit, pour une période de 6 mois, de mars à septembre 2024. Cette décision mettrait en péril l'avis des personnes en les contraignant à parcourir de longues distances pour recevoir l'assistance nécessaire, a indiqué la députée. Selon le site internet de l'hôpital, plus de 25 000 passages ont été comptabilisés aux urgences en 2022. Paris, l'interdiction d'une marche au flambeau de l'ultra-droite suspendue par la justice. Comme chaque année, l'association identitaire Paris Fierté avait prévu de manifester en hommage à Sainte-Geneviève, patronne, de la capitale, sur la montagne du même nom. Le préfet de police avait pris un arrêté d'interdiction. La justice administrative a suspendu samedi l'interdiction d'une marche au flambeau à Paris prévue dans la soirée par un groupe d'ultra-droite, estimant que l'arrêté du préfet de police portait une « atteinte grave » à la liberté de manifestation. Comme chaque année, l'association identitaire Paris Fierté avait prévu de manifester à la nuit tombée en hommage à Sainte-Geneviève, patronne, de la capitale, sur la montagne du même nom, en plein cœur de la ville. Le préfet de police Laurent Nunez avait pris un arrêté d'interdiction de cette marche, ainsi que d'une contre-manifestation prévue par une organisation, Antifa, invoquant des risques de troubles à l'ordre public. Le préfet avait notamment expliqué que « l'environnement international et les tensions actuelles en France faisaient peser, un risque sérieux que le rassemblement déclaré puisse véhiculer des propos ou des références, même indirectes, de nature à mettre en cause la cohésion nationale ». Mais Laurent Nunez n'apporte pas d'éléments au soutien, des motifs d'interdiction invoqués, estime le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance, pour qu'il arrêtait « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ». La contre-manifestation prévue par l'action antifasciste Paris-Banlieu a également été autorisée par la justice administrative, a indiqué le tribunal à l'AFP. En janvier 2023, quelques 350 personnes, selon la police, avaient participé à la marche au flambeau organisé par la mouvance d'ultra-droite, dont l'interdiction initiale par la préfecture de police avait également été levée par la justice administrative. La météo du week-end, le temps reste frais et nuageux. Globalement, le temps est à la grisaille avec des températures fraîches ce week-end dans l'Hexagone. Ce week-end, la barrière anticyclonique s'éloigne progressivement, protégeant de moins en moins l'Hexagone des nuages qui s'annoncent sur l'ensemble du pays. Ce samedi après-midi, ainsi que dimanche, le soleil s'impose encore dans le sud, ainsi qu'en montagne, où le temps est radieux, annonce la chaîne météo-astérisque. Dans la matinée de samedi, la grisaille s'est imposée partout dans le pays. L'après-midi, quelques éclaircies étaient à prévoir au sud de la Loire. Entre le bassin parisien et les Eux de France, le soleil avait bien du mal à percer. Ce fort contraste nord-sud s'observe notamment au niveau des températures, avec moins 1 degré Celsius à Strasbourg, contre 14 degrés Celsius à Biarritz. Dimanche, des nuages commenceront à passer la barrière de l'anticyclone pour passer au-dessus de la Manche et des régions alentours. De la bruine et même quelques flocons pourraient tomber entre les Eux de France et les Ardennes. Dans le sud, la grisaille s'estompe, mais laisse place à un soleil voilé et blanchâtre l'après-midi. Un peu de pluie devrait tomber dans l'après-midi dans le sud de l'Aquitaine. Des gelées matinales sont à prévoir avec des températures nocturnes qui peuvent descendre jusqu'à moins 8 degrés Celsius, du nord-est à la Corse. Les températures redeviennent basses partout, et seront comprises entre 1,9 degrés Celsius et 5,4 degrés Celsius. Au sud du pays, le soleil domine, notamment en Evel-Aquitaine et en Occitanie, malgré quelques grisailles récalcitrantes dans les plaines. En Paca et en Corse, grand soleil et peu de nuages. Du Grand Est à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par la Bourgogne-Froche-Comté, le temps reste globalement couvert toute la journée, exception faite de la partie et de ces régions où quelques éclaircies sont à prévoir. Pour les randonneurs les plus aguerris, les sommets des Vosges et du Jura permettront de passer au-dessus de la chape de plomb nuageuse. De même que dans les Alpes, où le beau temps sera de mise. Des E de France à l'Île-de-France, la grisaille domine, sauf au sud de la Loire où le soleil s'impose par endroits dans l'après-midi. Enfin, de la Bretagne à la Normandie, en passant par les pays de la Loire, le temps est couvert dans la matinée, mais se dégage dans le courant de l'après-midi avec quelques éclaircies, notamment de la Vendée au sud Finistère. De la Franche-Comté à la Méditerranée, en passant par le sud de la Bourgogne et la région Sotre-Est, le soleil pourrait se montrer par instant au-dessus d'un ciel globalement nuageux. Des éclaircies sont à attendre dans les vallées d'Auvergne et de Rhône-Alpes l'après-midi. Dans le sud-ouest, la grisaille se maintient toute la journée et quelques pluies pourraient tomber dans la soirée, au sud de l'Aquitaine. De la Bretagne au nord de la Lorraine et de l'Alsace, en passant par les E de France, la Normandie et les pays de la Loire, le ciel reste globalement nuageux. Alors que quelques flocons pourraient chuter ça et là dans l'est, sans provoquer de gênes particulières, le ciel pourrait laisser tomber quelques gouttes à l'ouest, mais pas davantage.